Musique Imaginez une course cycliste qui attire beaucoup de spectateurs, comme le Tour de France. Parfois, les spectateurs le long des routes sont tellement enthousiasmés qu'ils débordent sur la route au point de gêner les cyclistes. Dans certains de nos vaisseaux sanguins, les artères, il se passe un phénomène un peu similaire. Tout au long de notre vie, du cholestérol s'accumule sur le bord des vaisseaux. Mais parfois, cette accumulation devient trop importante et il se forme ce qu'on appelle une plaque d'athérome. Cette plaque grossit progressivement jusqu'à boucher presque complètement l'artère. C'est l'athérosclérose. C'est une maladie mortelle qui touche des dizaines de millions de personnes dans le monde. Mais revenons à notre course cycliste. Si la situation dégénère au point que les cyclistes, qui représentent le flot du sang, sont bloqués par les spectateurs, qui représentent la plaque d'athérome, qu'est-ce qu'on peut faire ? On fait appel à un service d'ordre. Des policiers placés le long de la route qui vont écarter les spectateurs. C'est ce qu'on voit sur la partie gauche de l'image. De même, pour empêcher le bouchage d'une artère, on pose en général un stent. Un stent, c'est une espèce de petit ressort métallique que l'on introduit dans l'artère et que l'on déploie au niveau de la plaque pour la repousser contre les bords et libérer le passage du sang. Pour résumer, les policiers représentent les stents qui repoussent les spectateurs, c'est-à-dire la plaque d'athérome, pour laisser passer les cyclistes, c'est-à-dire le flot du sang. Jusque-là, tout va bien. Mais un premier problème peut se poser. Les spectateurs agités qui sont repoussés par les policiers, vous croyez que ça les calme ? Non, ils s'énervent encore plus et certains arrivent à déborder les policiers pour revenir sur la route, comme le personnage jaune en bas à gauche. Cette situation, ce débordement, représente la multiplication excessive de cellules du bord du vaisseau qui poussent à travers les mailles du stent et qui bouchent à nouveau l'artère. Ça se passe parfois après la pose d'un stent. Un deuxième problème est possible. Si les policiers sont trop brutaux, les spectateurs sont tellement scandalisés qu'ils se mettent à pousser des grands cris de douleur et de rage qui émeuvent même les cyclistes. Une partie des cyclistes décident alors de s'arrêter en signe de protestation, comme les deux au milieu de l'image. De même, les cellules de la plaque d'athérome, qui sont incommodées par le contact avec le stent, envoient des signaux dans le sang. En réponse à ces signaux, une partie des composants du sang peut venir se fixer sur la plaque et former un caillot qui peut grossir très rapidement jusqu'à boucher l'artère. Finalement, pour empêcher toutes ces complications, une solution serait de repousser les débordements du public sans l'énerver. Pour cela, il faudrait donner aux policiers un moyen de communiquer pacifiquement avec les spectateurs et les cyclistes. Mon laboratoire a développé une molécule qui peut constituer ce moyen de communication et qui permet donc de pacifier à la fois les cellules du vaisseau et celles du sang. Le but de ma thèse, c'est de fixer cette molécule sur les stents et de faire tous les tests biologiques nécessaires pour vérifier que ces stents améliorés permettent de limiter les complications. Ainsi, les spectateurs et les cyclistes pourront profiter pleinement du Tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...